Une fois de plus, bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le talk le 25 octobre dernier. Le Premier ministre Anatole Collini-Makoso ainsi que les membres de son gouvernement étaient devant la Cour suprême pour déclarer leur patrimoine conformément à la loi numéro 4 du 7 février 2019 relative à la déclaration du patrimoine. Nous en parlons ce matin avec nos trois invités. Alain Kuala-Tippo, membre du PCT, ancien ministre, bonjour et bienvenue. Militant. Mais vous restez quand même au PCT. Bon, disons qu'il y a une certaine loyauté politique par rapport à l'histoire du PCT, Marine Gouabi, loyauté politique également par rapport au président Anatole Collini-Makoso parce que j'étais au Rompom-Poto-Poto lorsqu'il a fait son premier meeting. Donc ce sont des faits marquants de mon histoire personnelle. Donc on peut dire oui, mais sinon bon. Mais idéologiquement, vous restez quand même attaché entre... Aux valeurs, aux valeurs, aux valeurs authentiques du PCT. Voilà. Constantin Barapéa, politologue et bonjour et bienvenue sur le Poto du Talk. Bonjour, madame Sarah Monga. Un salut patriotique à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Même ceux qui sont en présence, je les salue. Et je salue ma co-panéliste, très heureux de retrouver mon aîné à Néakouala. Et nous allons donc participer à ce festa. Et surtout que ça fait très longtemps qu'on ne vous a plus retrouvés sur le Poto du Talk. C'est un plaisir parfaite. Oui, justement parce que je n'étais pas au pays. Je suis à cheval entre Brazzaville et Yaoundé. Donc j'ai passé pratiquement quatre mois du côté de Yaoundé. Et je suis heureux de retrouver le territoire de mes ancêtres. Je rappelle que je n'ai qu'une seule nationalité. Et je n'ai pas envie de prendre une deuxième. Parce que c'est le compromis social. Ça, l'avenir nous le dira. C'est l'avenir qui nous le dira. Alors, Victor Timoulaka, secrétaire permanent chargé des questions juridiques à la chaîne. Bonjour et bienvenue sur le Poto du Talk. Bonjour, madame Sarah Monga. Voilà. Mais avant cela, on va d'abord parler de la Turquie. Le président turc, Taïd Erdogan, a effectué son balai diplomatique en Afrique les 18, 19 et 20 octobre derniers. Une tournée qui l'a conduite tour à tour au Togo, au Nigeria et en Angola. À la clé, le renforcement du partenariat économique et militaire entre Ankara et ses pays suivait ce reportage. Il ne s'était jamais rendu à Lwanda. C'est désormais chose faite. Au-delà des ressources pétrolières, Recep Tayyip Erdogan veut faire de l'Angola un partenaire économique incontournable. L'ouverture récente de la liaison Lwanda-Istanbul devrait y contribuer. Turkish Airlines dessert une soixantaine de destinations africaines. Le passage par le Nigeria pourrait être plus délicat. Lors de leurs derniers échanges, les deux hommes ont frôlé la rupture. En croisade contre le prédicateur Fethullah Gulen, le président turc avait plaidé pour la fermeture des établissements implantés dans le pays. Mais Mohamedou Bouhari avait mal pris cette insistance. Le temps est sans doute venu de se réconcilier autour d'accords dans les domaines de l'hydrocarbure, la métallurgie et l'énergie. Sur le plan militaire, le président turc espère bien vendre quelques drones au pays du continent. Ankara estime à 25 milliards de dollars les contrats scellés lors de cette tournée, avec escale à Lomé. C'est ici même que le 20 juillet 2020, une ambassade turque a été inaugurée, ce qui porte à 43 le nombre de chancelleries sur le continent africain. De retour au pays, Erdogan s'attachera à préparer le prochain sommet Afrique-Turquie. Il se tiendra à Istanbul fin décembre. Alain Kouala, je me tourne vers vous. Le président turc était en Afrique pour renforcer le partenariat économique et militaire entre Ankara et les pays africains, notamment les pays qu'il a visités. Alors je vous cite une phrase qu'il a dite. Promouvoir les relations avec l'Afrique sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant dans le respect mutuel. Comment vous interprétez cette phrase ? Bon, moi je pense que ce sont des propos de circonstance. Une circonstance qui cache le fait que le continent africain, et qui est le continent le plus riche de la planète, mais en même temps le plus pauvre, eh bien ce continent est au cœur d'une centralité géopolitique, géostratégique et géoéconomique, qui remonte à la conférence de Berlin, mais aujourd'hui nous sommes au début du XXIe siècle, on se rend compte également que du fait de l'émergence économique et du poids économique mondial de l'Asie, qui depuis à peu près une vingtaine d'années devient un intervenant important sur l'échiquier, j'allais dire économique et politique, du continent, eh bien d'autres nations sont en train d'accourir. Donc la Turquie, c'est vrai, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas, que l'Afrique n'ait pas de partenariat stratégique avec la Turquie. Il n'y a pas vraiment les termes que les Africains aiment bien entendre, un partenariat gagnant-gagnant dans le respect mutuel. Justement, les Africains se font endormir. Il est temps de se réveiller. Parce que M. Erdogan est dans une espèce de nostalgie de l'Empire ottoman. Voilà pourquoi il a une espèce d'agressivité vis-à-vis de l'Europe. Il est en Syrie, il intervient en Libye, et il vit en Afrique noire, une zone qui, a priori, n'a pas d'affinité du point de vue spirituel ou religieux. L'Égypte, la Libye, on peut considérer que c'est le monde musulman, mais venir en Afrique noire, au Nigeria surtout, ça montre qu'il y a une véritable ambition, disons, de prendre pied et de participer, j'allais dire, à la consommation du gâteau que constitue l'Afrique. Maintenant, les Africains. Il ajoute en disant qu'on ne peut pas laisser le sort de l'humanité à la merci d'une poignée des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que la Turquie veut aussi étendre son influence en Afrique. On va rapidement tourner la parole. François Baratéa. Bon, merci beaucoup. Alors, nous sommes là dans la logique de la géopolitique mondiale. Et la question principale qu'on pose dans la géopolitique, c'est que qui aura le contrôle du monde demain ? Qui va contrôler le centre du monde ? Celui qui aura le contrôle du centre du monde, c'est celui qui va contrôler le monde. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des anciennes puissances qui deviennent avec les enjeux un peu plus vieillissantes. Vieillissantes, ce n'est pas parce qu'ils ont perdu leur puissance militaire et autres. Non, parce qu'au niveau des stratégies élaborées, des contacts avec l'Afrique qui est constituée comme un éléphant, c'est-à-dire l'éléphant, et quand l'éléphant tombe, chacun vient prendre sa part. Et c'est ça de l'Afrique. Et la Turquie, aujourd'hui, c'est une puissance émergente. Le ministre, tout à l'heure, a signalé le fait que la Turquie intervient en Syrie. Oui, la Turquie intervient en Syrie pour des raisons stratégiques, surtout pour des raisons sécuritaires, parce que la Turquie est frontalière de la Syrie. Et dans cette zone-là, on sait ce qui s'est passé. La Syrie, de l'autre côté, est aux portes de l'Europe. Et c'est une puissance qui se consolide. Et vous voyez même que le ministre a évoqué cet aspect en disant le volet confessionnel. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a dit clairement qu'il ne voulait pas, il ne veut pas que la Turquie rentre dans l'Union Européenne, parce que l'Union Européenne est basée sur des fondements judéo-chrétiens. Et à ce titre, la Turquie ne peut pas rentrer. Mais en réalité, on ne refuse pas la Turquie à cause de ça. Non. La Turquie suit les exemples des pays comme la Chine, des pays comme Singapour, et l'élément que la Turquie a jusqu'à peut-être Singapour n'a pas, c'est le volet militaire. Et vous vous en souvenez que la Turquie a intervenu militairement en Syrie et en Libye. Donc, aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent qui est en proie de conflits. Les pays dont il a visité, ce n'est pas Noudin. Vous allez voir peut-être le Nigeria, qui a des problèmes avec Boko Haram. Ce sont des choix stratégiques. Exactement. Militares, sécuritaires, économiques. Militares, sécuritaires. Ce sont des pays qui sont menacés par Boko Haram. Entre-temps, il était au Niger. Avant ce déplacement, il était au Niger. Donc, lorsqu'il dit des coopérations gagnant-gagnant avec l'Afrique, moi, je m'en moque. Et c'est ça le danger avec les Africains. Mais c'est le mot que les Africains... Oui, mais bien entendu. C'est ça le danger avec les Africains. Eux-mêmes, ils disent que l'Afrique, l'Afrique noire, sans les Africains, c'est un paradis pour les Européens. Mais chez nous, on nous fait croire un Jésus-Christ qui insisterait avec un paradis là-bas où nous allons partir. Pendant que les gens réfléchissent pour prendre nos terres, nous passons le temps dans nos terres. Mais c'est à l'Afrique aussi de comprendre que l'Afrique, elle est au centre des enjeux de la stratégie économique et militaire du monde. Mais pour nous, c'est tout. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous passons le temps à aller dans les églises. Nous passons le temps à réfléchir comment ravir la forme de l'autre. Mais ne faites pas un raccordonnement produire du sujet. Nous passons le temps, nous, Africains, à faire quoi ? À détourer les écoles. Je prends l'exemple simple. Comment... Parler des dirigeants, ne parlez pas de tous les Africains. Comment peut-on expliquer que, s'il vous plaît ? Ce n'est pas tous les Africains qui gèrent, ce sont les dirigeants. Mais quand nous parlons des Africains, nous parlons de ce qu'on appelle la matrice gouvernementale. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de décision, vous n'en avez pas. Comment peut-on expliquer ? Vous êtes le pays producteur du pétrole, par exemple, mais vous n'avez aucune école qui forme dans ce sens. Alors, merci. Donc, le problème de la Turquie, aujourd'hui, la Turquie veut étaler sa puissance. Et pour étaler sa puissance, il a besoin d'un territoire. Il avait commencé avec le Maroc. Vous savez qu'aujourd'hui, la Turquie vend des textiles, la Turquie vend des armes. Et la coopération avec un pays comme le Nigeria, ça va dans ce sens. Merci, Constantin Barapéa. Victor Futimoulaka, la Turquie veut gagner aussi, aujourd'hui, le marché africain. Au fait, moi, j'analyse cette question du point de vue de la sociologie des relations internationales. Vous savez, en relation internationale, ce qui prime, c'est les rapports de force. L'autre fois, je vous disais ici, lorsque nous avons discuté sur la question du sommet France-Afrique, je vous ai dit que dans les relations Afrique-France, dans les relations internationales, les États sont à la recherche de la puissance. Et lorsque vous vous basez sur la théorie réaliste qui s'inspire du machiavélisme, vous allez constater que la Turquie s'inspire là-dessus. il est à la recherche de la puissance. Et ensuite, au-delà du fait que la Turquie est à la recherche de la puissance, il est en train de ses temps du point de vue idéologique et philosophique. Avec la mise en place des écoles, aujourd'hui, vous avez les écoles turco-congolaises, vous avez les écoles turco-togolaises, tout ça. Donc la Turquie est dans une recherche de puissance et ce n'est que normal dans les relations internationales. Et d'ailleurs, ça doit interpeller la conscience des Africains dans la mesure où nous sommes des États faibles. Et que si vous êtes des États faibles, ce n'est que normal que les États émergents puissent chercher à engager des opérations de charme pour étendre leur puissance. Il revient aux États africains de travailler pour que nous également, nous devenons des États forts. Pourquoi demain, pourquoi pas le Congo puisse s'étendre au niveau international, avoir des écoles, étendre notre culture. Donc, de ce point de vue, je pense que la Turquie est dans une logique normale des relations internationales. Il ne faut pas condamner la Turquie. C'est notre responsabilité parce qu'on estime que l'Afrique, c'est un continent extrêmement riche. Mais lorsque je vous ai dit récemment ici que dans un continent extrêmement riche, vous avez des dirigeants qui ont plus des moyens que les États. Donc, ça nous pousse à réfléchir sur cette question. Et je suis de ceux qui pensent et je ne cesse de le dire qu'il nous faut mettre l'action sur la formation. Alors, comment faire ? C'est vrai que ce sont des discours dans les faits. Comment faire pour que ces relations entre l'Afrique et les autres nations soient effectivement des relations gagnants-gagnants ? Je pense d'abord que nous devons changer notre propre regard sur nous-mêmes pour que le regard des autres à l'étranger changent sur le continent africain. De ce point de vue-là, je pense qu'on a besoin des personnes qui puissent engager des réflexions panafricaines et qui puissent marquer l'imaginaire des générations actuelles. Comme moi, ma génération a été marquée par Amical Cabran, Samora Machel, Agostino Netto, Sékou Touré, Aïlé Sélassie, Marcus Garvey, etc. On a besoin de ces personnes-là au niveau du XXe siècle, enfin, au début du siècle. Et c'est là que je pense qu'il y a un homme, Tabou Mbeki, malheureusement, il n'a pas mis du temps au pouvoir, qui avait lancé une idée sur la renaissance de l'Afrique. Pour ne rien vous cacher, il faut sortir des hommes providentiels, mais arriver à construire, si vous voulez, un mode opératoire du point de vue de la réflexion stratégique. Et moi, je ne vous cache pas que je suis, bon, on me chapeu du temps pour ça, je suis en relation actuellement avec la fondation donc de M. Tabou Mbeki, qui veut justement relancer au niveau africain justement cette idée de la renaissance africaine pour que les Africains changent leur regard sur eux-mêmes. Quand le frère ici dit que nous allons dans les églises, parce qu'en fait, on nous fait croire que nous sommes nés, condamnés, par un ne sait quel déterminisme géographique, à naître dans la pauvreté, à vivre dans la pauvreté et à mourir dans la pauvreté. Mais au Nigéria aussi, le Nigéria aujourd'hui qui est, c'est juste une parenthèse, qui est la première puissance d'Afrique, qui a beaucoup des églises au Nigéria, mais pourtant, ça ne l'a pas empêché au Nigéria. Bon, là, c'est un autre débat. Parenthèse, alors, Constance Barapéa, est-ce que l'Afrique aujourd'hui souffre de son manque, de son manque de vision ? Pas de pensée, pas de visionnaire pour conduire les destinées de l'Afrique, pour que ce partenaire, évidemment, que l'Afrique veut, soit gagnant-gagnant. Bon, mais moi, je pense que l'Afrique, qui est composée de 53 états, de 54, disparaître, a un sérieux problème. Le problème numéro un, c'est que nous n'avons pas réponsé l'État néocolonial, l'État hérité de la colonisation. On a gardé, on a conservé l'État en État, avec tous ses travers, et puis, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons les dirigeants qui sont beaucoup plus soucieux de leur confort personnel et non de l'évolution de l'ordre sociétal. C'est pourquoi, pour sortir de là, il faut que nous ayons à construire des États forts. Sur la scène internationale, c'est le plus fort qui écrase le plus faible. Mais en État actuel, même si nous prenons toute l'Afrique... Les États forts, y compris les hommes forts aussi. Ça, c'est à relativiser. Mais l'État doit être fort. Ce qui fait la force de l'État, c'est d'abord la loi, le respect de la loi. Un homme fort, dans un État fort, n'est fort que si la loi est plus forte que l'homme qui est fort. Je dirais plutôt un homme fort de sa vision. Oui, la force, c'est tout cela. Mais pas fort au centre de la brutalité. La force, c'est tout cela. Parce que, si vous venez avec une vision, sans la force qui accompagne cette vision, la force d'angérité, la force militaire, il faudrait que les Africains réussissent d'abord au premier lieu à avoir la capacité militaire, c'est-à-dire la capacité, ce qu'on appelle l'arme nucléaire. Tant que nous, nous n'en avons pas les richesses que nous avons, qu'est-ce que ça soit ici. Donc, tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas, aucun État au monde ne s'être développé avec la coopération. Un. Deuxièmement, ce que je dis, ça peut paraître cynique, mais vous pouvez regarder les statistiques. Aucun État au monde ne s'est développé avec le droit de l'homme, avec la démocratie. Il nous faut donc chercher un système politique. Moi, je suis très admiratif du système nord-coréen. Les nord-coréens sont arrivés, aujourd'hui, je vois les gens frémir, mais attends, les nord-coréens sont arrivés là où ils sont arrivés, ils nous ont voie détecté, c'est tout. C'est parce qu'ils ont travaillé et on ne peut pas travailler tout en étant faible. Alors, merci à Victor Fetty. Une dernière réaction pour aborder notre sujet principal. Madame Sarah Mangal, l'autre fois, je vous ai rappelé ici que les États-Unis ont été colonisés par la Grande-Britagne. Vous avez le Japon qui avait colonisé la Chine. Donc, le problème en Afrique, c'est que nous devons travailler à l'interne. Il faut qu'il y ait un leadership fort, avec une vision claire pour changer les choses. Nous avons cette possibilité-là. la vision des pères fondateurs de l'Afrique, de l'Union africaine, justement. Mais malheureusement, malheureusement, la division, malheureusement, la division, la division, la division nous a toujours caractérisés. Moi, parmi les leaders qui m'ont marqué au niveau de l'Afrique, vous avez Thomas Sankara. Et déjà, dans le discours de Thomas Sankara, il disait, il faut refuser les dents parce que ces dents-là entront de nous inféodés. Les dents nous mettent dans une situation de faiblesse. C'est pour rendre l'Afrique parousseux. Voilà, effectivement. Et lorsqu'il disait même, regardez dans les assiettes, dans les assiettes que nous mangeons, les grains de riz, tout ça là. Mais c'est ça, l'impérialisme. Donc, la Turquie a compris, il est dans la recherche de sa puissance d'instaurer une légitimité au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. Voilà pourquoi il s'instaure calmement. Donc, nous, au niveau de l'Afrique, nous devons travailler si nous voulons devenir des États forts et des États développés. L'Afrique devient une variable d'ajustement géopolitique des grandes puissances. Monsieur le ministre, nous devons travailler. Merci. Quand vous l'avez détruit, ça va, c'est très important. Quand vous l'avez détruit, vous l'avez détruit. Merci, merci. on va parler de ce sujet principal. On va maintenant parler de la déclaration du patrimoine, un événement très médiatisé qui a alimenté les discussions dans les rues de Brazzaville. les membres du gouvernement étaient devant la Cour suprême pour déclarer leur patrimoine sous serment. Alors, voilà, vous étiez, je l'ai rappelé au début de l'émission, plusieurs fois ministre. Vous-même, vous n'avez pas déclaré vos... Je n'ai pas de fonction. Mais je peux déclarer mes biens ici, sans problème. J'ai une seule maison à Brazzaville. J'ai une maison à Gamboma qui n'est pas encore finie. Je n'ai pas de maison à l'étranger. Voilà. Donc, je peux les déclarer sans problème. J'ai un compte à la Société Générale, on a déjà vérifié, on peut le vérifier. Voilà. Alors, c'est quand même la mise en place, la mise en application de la loi parce que la loi existait bel et bien. C'est-à-dire que les fonctionnaires publics déclarent leur patrimoine. Aujourd'hui, la loi a été respectée. Oui. Trois mois après. Oui, c'est un... Il faut féliciter le gouvernement et moi, je considère que c'est un pas dans la bonne direction. du temps où j'étais au gouvernement, il y a eu énormément de conseils de cabinet interministériel, conseil des ministres pour d'abord travailler sur la loi et ensuite travailler sur les textes d'application. et je me souviens à l'époque, c'est Jean-Martin Bimba qui s'occupait de ce dossier. Énormément de débats, de discussions, etc. Et donc, je suis heureux aujourd'hui que le premier ministre Coliney Macosso ait pu donc faire respecter cette disposition très importante. C'est un pas dans la bonne direction. C'est un pas. Un pas, on espère, qui va s'élargir à d'autres fonctionnaires ou fonctionnaires parce que la loi, cette loi dit que doit déclarer son patrimoine tous les citoyens élus et nommés à des fonctions publiques. C'est normal. Oui. En réalité, cette loi découle de la Constitution. D'ailleurs, des Constitutions que nous avons eues à partir du siècle de 2002. Elle était inscrite. Il y avait une décès de disposition dans la Constitution de 2002 qui faisait obligation aux citoyens élus ou nommés à des positions de domination de déclarer leur patrimoine. Pendant 14 ans, cette destruction n'a jamais été appliquée au motif qu'il n'y avait pas eu de loi d'application. Voilà. Nous avons eu le mandat de quinquennat qui est parti de 2016 à 2021. Là encore, on est resté muet. C'est bien que lorsqu'on a nommé ce gouvernement, nous avons commencé à tirer à boule rouge pour déclarer la bien. Mais qu'est-ce que je constate ? Contrairement à M. le ministre qui a salué, moi je ne salue pas. Parce que je constate quand même que je constate quand même qu'il y a une ruse qui ne dit pas son nom. En réalité, une loi d'application doit se conformer à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Que dit la Constitution ? La déclaration du bien doit se faire avant la prise de service et après la cessation. Alors, la loi de 2019 va donc ramener, autoriser que la déclaration se fasse, comme on l'a dit, trois mois après. Sur ce point, il y a vice par rapport à la Constitution. parce que la loi doit être conforme à la Constitution. C'est l'essentiel d'abord de la Constitutionalité des lois. C'est la première règle des droits. Deuxièmement, la loi qui fait donc obligation, qui découle de cette Constitution constitutionnelle, c'est un projet de loi qui est parti de l'initiative gouvernementale et le Parlement a adopté. Mais pourquoi vous jugez l'application de la loi ? Le diable se trouve dans le détail. Je ne l'ai pas dit légitime. Je vais parler de la ruse. Parce qu'en réalité, tout le temps que ça a pris, les acteurs ne voulaient pas appliquer cette disposition constitutionnelle. Et si on l'a fait aujourd'hui, c'est sous la pression du Fonds monétaire international. Mais la loi a été respectée. Oui, la loi a été respectée. Mais si nous rentrons comme ça, si nous rentrons comme ça, la loi a été respectée. Mais de mon point de vue, il y a vice d'abord. On n'a pas respecté les délais constitutionnels. La constitution dit que c'est avant la prise de fonction. Imaginez-vous quelqu'un qui a déjà pris de fonction. Il s'est installé pendant trois mois. Donc il a le temps de dissimuler ce qu'il peut dissimuler. Ce serait un. Et deuxièmement, ce sont juste vos supplications. Non, mais il faut respecter les lois dans ce pays. La constitution dit quoi ? Que dit la constitution ? Dr. Futimoulaka, ce serait quand même à l'actif du Premier ministre. Il arrive Premier ministre et on applique la loi sur la déclaration du patrimoine. Écoutez, Mme Zahra, du point de vue symbolique, il faut saluer parce que l'objectif de la déclaration des patrimoines, c'est une façon de moraliser la vie politique. C'est une façon de lutter contre la corruption parce que lorsque vous êtes dirigeant politique, vous avez l'obligation de servir votre nation et de façon honnête d'ailleurs. Mais lorsque vous réalisez l'histoire récente de notre pays, notamment l'adoption de la constitution du 20 janvier 2002 qui déclarait déjà dans son article 48 que tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. L'inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par l'avril. Vous avez vu qu'on a eu deux septennats de 2002 jusqu'à pratiquement 2015. Ce gouvernement n'a jamais respecté la constitution. Deuxièmement, on a changé la constitution du 20 janvier 2002 de façon illégale et de façon inconditionnelle que nous avons observé tous dans ce pays. de parler... Non, je suis en train d'analyser le sujet, madame Sarah. Je suis en train d'analyser. On a adopté la constitution du 25 octobre 2015. Lorsque vous lisez la constitution du 25 octobre 2015, dans son article 55, ça dit la même chose que la constitution du 20 janvier 2002. Malheureusement, la loi numéro 4 a été adoptée en 2019. Donc, le premier quinquennat est passé contre le gouvernement qui n'a jamais déclaré leurs biens. Après le deuxième mandat, nous sommes aujourd'hui en 2021, on fait la déclaration des biens. Parce que le problème dans ce pays, c'est l'enrissement illicite. C'est la corruption qui caractérise aujourd'hui la gouvernance actuelle. De voir l'illégalité dans cette déclaration au cas où il y aurait... Je pense qu'au-delà de ces analyses, ces points de vue techniques, du point de vue politique même, il faut élargir un peu le compas de notre réflexion en nous replongeant dans la société congolaise parce que les ministres, les députés, etc. sortent de la société congolaise. Et depuis toujours, quel a été le rapport des citoyens congolais avec leurs responsabilités ? Que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit directeur, DAF, jusqu'au plus haut niveau de l'État. Je me souviens quand même à une époque dans ce pays parce que la corruption est un phénomène mondial. Il est même culturel. La Chine que nous admirons a connu la guerre de l'opium et la Chine fut un empire où régnait la corruption et les Chinois ont pris les responsabilités de le faire. Donc ce n'est pas une particularité congolais. mais je reviens au Congo. À une époque dans ce pays, je me souviens de M. Florent Tiba que je salue ici, avait sorti une expression « Le cabri broute l'herbe là où il est attaché ». Donc, ça veut dire que ceux qui étaient en responsabilité étaient déjà en train de se nourrir sur la bête qui était l'État. Il y a même eu des chansons. Vous étiez peut-être encore nés à l'époque. Alors, dans une vie antérieure, je me retrouve à un endroit où j'ai une analyse, j'allais dire, transversale de ce qui a occasionné le chaos lors du premier plan carquenal, après le plan carquenal, et lorsqu'on attaque le premier programme d'ajustement structurel, et ensuite le deuxième plan sur le président Lissouba. que constate-je ? Je constate que tout ce qui était en responsabilité à l'ONPT, à l'Hydro-Congo, à la SNE, à la SNDE, à la BCC, etc., mais ils pillaient les entreprises d'État. Les entreprises d'État qui ont été créées justement dans une espèce de sursaut nationaliste par la génération de Marenguabi qui a créé par une volonté politique. Je finis, je finis. Est-ce que, pour relancer, vous gardez la parole, est-ce que la déclaration du patrimoine aujourd'hui par les membres du gouvernement va lutter justement contre l'enrichissement de l'unité ? Cette déclaration va, il a parlé de la moralisation de la vie politique nationale, mais je dis même que c'est une moralisation de la société congolaise. Combien de personnes se moquent souvent de ceux qui ont été directeurs généraux, quelque part, ministres, etc., et qui après se retrouvent dans des petites voitures comme moi ? Mais on se moque de vous. C'est la société congolaise. Mais comment ? Tu as été ministre, tu es toujours dans Corolla, tu n'as pas de 4x4. Mais c'est la société congolaise. Combien de vos consoeurs ont pu dire... Cela signifie que... Mais c'est la société. C'est la société. C'est la société. Il y a une pression sociale. Combien de... Mais vous, en tant que gestionnaire, vous dites que justement... Mais je suis pour ça. Je suis pour cela. Je suis pour cela. Mais si j'étais en fonction, j'aurais fait ma déclaration. Mais je n'ai pas besoin d'aller à la Cour suprême. Si, techniquement, j'aurais été. Mais je peux dire ici, sur la télévision... Ah, vous n'avez pas besoin de... Ah, oui. Mais non, je vous dis que moi, j'ai une seule maison en Brasaville. Mais on se moque de moi. Voilà. J'ai une maison dans moi que je n'ai pas finie depuis 20 ans. Mais on se moque de vous. Comment il n'a pas fini la maison ? Mais peut-être lorsque vous étiez ministre entre guillemets et votre argent dans autre chose que dans la construction des maisons. Je finis une chose. Question d'éthique. J'ai dit j'ai un compte à la BCC. On peut le vérifier. C'est une question d'éthique. Quand j'arrive au gouvernement, moi je sors du secteur privé. Je ne suis pas fonctionnaire. Mais est-ce que vous savez que les agents de l'État viennent me voir pour me dire vous n'êtes pas fonctionnaire mais monsieur le ministre vous pouvez redevenir fonctionnaire. J'ai dit mais j'ai déjà 40 et quelques années. Non, non, non. On peut trafiquer l'âge pour que je devienne fonctionnaire. Mais j'ai refusé de le faire. C'est ça la corruption. Donc nous sommes dans une société où on pense qu'évidemment le sommet de la pyramide que constituent les ministres, etc. doivent être concernés par la corruption ou par cette loi. Mais en réalité c'est toute la société qu'on veut. Et les grands pays qui ont avancé à un moment donné ont réussi, il a parlé de Singapour tout à l'heure, ont réussi à faire en sorte que dans la construction de la nation on laisse la place au mérite, au talent, au travail, à la rigueur, en récompense dans les règles de l'art ceux qui effectivement produisent de la richesse pour le pays et c'est comme ça qu'une nation se dévient. Donc ce qui vient de se passer, je crois que c'est une première également en Afrique, on peut compter quand même les pays africains qui ont mis ça en place, c'est peut-être pas parfait pour les autres, mais c'est un... Mais au plus de la loi, les Congolais attendent à ce que cela s'élargisse et pour plusieurs Congolais on pensait que ça allait être une déclaration publique et que les gens allaient citer leur richesse alors que ça a été sous serment. C'est sous serment et sous scellé. Mais ce qui est sûr, c'est que plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire, désormais, on sait que les prochains gouvernants du pays devront passer justement par cette étape. Est-ce que plus rien ne sera comme avant dans le pays ? Bon, je comprends l'optimisme de mon aîné à quoi là ? Mais laissez-moi dire que je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Le ministre a évoqué la sociologie congolaise. Oui, mais il est ce qu'on appelle la sociologie du droit. Il faut donc faire des lois en tenant compte de votre sociologie. Lorsque vous avez déclaré, vous avez inscrit dans l'ordre institutionnel et juridique qu'on doit déclarer le patrimoine, ça veut dire que, puisque ça est mal du gouvernement, vous avez estimé que ça correspond parfaitement avec notre sociologie et ça peut marcher. D'ailleurs, ce qu'on appelle en français du tournement, si vous voulez appeler ça dans votre langue, vous appelez ça quoi ? Que fou ou un ? Le du tournement, c'est fou. En gros, on appelle Yiva. Je ne sais pas comment on appelle l'arrivée. C'est le vol. Et je ne connais aucune société, je ne connais aucune société au Congo, aucune communauté ou bien aucune nationalité au Congo qui fait des loges du vol. Chez les gangoulous où j'ai un sang, où j'ai des affinités, puisque je suis aussi gangoulou, lorsque vous voulez, tout comme je l'embauche lorsque vous voulez, on vous bannit de la société. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le résultat de l'état neocolonial que nous avons hérité. Et les héritiers de l'état neocolonial se sont comportés comme les blancs. On connaît ce qu'on appelle Zalakandé, autant fait dans ce pays. Les youlous, l'état, les blancs de l'état, pour que Dieu connaît c'était l'état, l'état butin, où on se partageait les recherches du pays. Après, revient l'état révolutionnaire qui est institué justement par les acteurs que M. Kouala a cités. Mais l'état révolutionnaire, même s'il y avait un voile pudique, un voile pudique, mais dans le fond, c'était la prédation, la preuve. Les industries, moi, mon père a travaillé à la femme d'état d'Umbé. Aujourd'hui, cette femme n'existe pas. Avant la conférence, elle avait fermé. Pourquoi elle avait fermé ? C'est la mauvaise gestion et c'est la même élite. Donc, le problème n'est pas lié à la démocratie, non. C'est-à-dire, c'est dans les habitus, dans les habitus collectifs. On constate l'état, on n'a pas la notion de l'état. Parce que je dis qu'on prenait que c'est l'état. Mais la loi, justement, va jouer sur le parti. La loi ne servira à rien comme on a fait ça. Ça ne servira à rien. Allons doucement. Regardez-moi le modèle opératoire. Comment on déclare le patrimoine ? C'est sous serment et sous scellé. Donc, on ne sait pas si on a déclaré réellement. C'est le secret du juge lui-même. Et le juge lui-même qui était censé se déclare, c'est bien. Il n'a pas déclaré, mais il reçoit le patrimoine des autres. Et moi, je ne pense pas. En tout cas, je n'imagine pas ce scénario où le président quitte celui-là pour aller déclarer ses biens devant le juge. Je ne pense pas. Il l'aurait fait. On devait commencer par là. Et puis, s'en suit les parlementaires à l'heure actuelle. Comment on peut vérifier ? Le gouvernement l'a fait pour faire plaisir. Mais bien sûr. Tels que c'est fait, ça va changer quoi ? Est-ce que ceux qui sont au pouvoir là aujourd'hui ne peuvent pas détourner ? Vous allez vérifier comment ? Ce n'est pas rendu public. c'est sous-scellé, sous-serrement. Mais c'est au juge que le juge fait partie. Je vous ai parlé de l'État butin. Je vous ai parlé de l'État révolutionnaire. Et après, il y a eu l'État milice. Et là, c'est l'honorable Anderaki qui décrit ça dans son ouvrage. L'État milice est le message de la poule. Et l'État milice qui va succéder par l'État cartel dont je parle. Une partie de l'État milice qui s'est constituée en cartel. L'objectif, c'est quoi ? Ce que nous avons connu, c'est la bataille autour. Constant Ibarapéa, malgré votre scepticisme, je suis sceptique. C'est de la scepticisme. Le premier ministre, quand même, dans son discours, avait évoqué la restauration de l'autorité de l'État. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez assez parlé, Constant Ibarapéa. Victor Foutier. Madame Omangia, vous savez, j'ai suivi le ministre Akwala. Il a parlé de la réalité congolaise. En réalité, quand vous faites une analyse systémique de notre pays, vous allez remarquer que nous sommes dans un État où la corruption a pris le déçu sur tout. Tout ce que nous faisons se base sur la corruption. Je suis d'accord lorsque vous faites une analyse systémique. Mais vous savez, dans une société, ce sont les hommes politiques qui doivent imprimer le rythme à la société. Dans d'autres cieux, l'homme politique, c'est le modèle de la société. On ne devient pas homme politique pour s'enrichir. On devient homme politique parce qu'on a eu une conviction pour servir son pays. Vous allez remarquer que dans les grandes démocraties comme les États-Unis, dès lors que vous avez un problème de corruption, vous êtes bannus de la scène politique parce qu'on estime que c'est l'homme politique qui doit imprimer la marque à la société. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Ou vous avez aujourd'hui des dirigeants politiques qui sont plus riches. À tout moment, ici, je vous relève souvent la loi de 2009 sur la corruption, la concussion et d'autres infractions assimilées. et je suis en train de faire mes recherches de thèses sur l'honrissement illicite. Mais lorsque vous lisez l'article 20 de la loi de 2009, l'article dit quoi ? Sera connu coupable de crimes d'honrissement illicite et prenu de la reclusion pour une durée allant de 5 ans à 10 ans ou plus sans possibilité de bénéficier d'un produit des travaux effectués tout agent public, personne chargé d'une mission de service public, personne investie dans le mandat public électif, tout dirigeant mandataire ou salarié d'entreprise publique ou toute autre personne qui ne peut raisonnablement justifier l'augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes. En réalité, Mme Sarah Mondia, si on arrive à mettre en exergue cette loi, en réalité, nombre de ces agents publiques iront en prison. C'est d'ailleurs qu'on constate que vous construisez des maisons ici et là et que vous êtes dans l'incapacité de justifier de manière substantielle vos revenus, automatiquement, vous devez aller à la maison d'arrêt. Mais malheureusement, on n'applique pas la loi. Le problème du pays, c'est quoi ? C'est que nous ne respectons pas les lois de la loi publique et nous n'avons pas des dirigeants qui sont éthiquement corrects. Nous venons avec l'optique de son richesse. C'est ça qui bloque aujourd'hui l'évolution du pays. Quel est le modèle de réussite au Congo ? Moi, quand je suis étudiant, je dis à ma mère « Je vais être chef d'entreprise. » Pour ma mère, c'était terrible. Le poste budgétaire, t'en n'auras pas. T'es pas fonctionnaire, mais comment vas-tu faire ? C'est une question d'abord de culture personnelle. Tous les Congolais qui ont en quelque sorte eu, allez, qui ont été des références de réussite sociale ont toujours été des fonctionnaires ensuite dans la politique. Tous ceux qui militent dans les partis politiques deviennent plus ou moins aisés. Les leaders des partis politiques au Congo, etc. Donc, vous avez raison de dire qu'au Congo, la politique est considérée par tous les Congolais, il faut le dire, comme le prolongement du statut de fonctionnaire pour devenir un jour aisé financièrement. Lorsque... Mais c'est parce que les Congolais voient lorsque... Non ! Je dis, ça remonte, ça remonte, mais ça remonte, ça remonte à l'indépendance. Quand vous avez des jeunes qui, à 22 ans, 23 ans, 24 ans, sont des ministres et n'ont rien fait comme boulot dans leur vie, ils ne savent pas comment gagner leur vie. Ils ne savent pas comment gagner leur vie. Que font-ils à prix Saint-Crustre ? Lorsque vous avez des promotions politiques qui sont faites parce que telle personne a été dans un tel parti politique, quel modèle voulez-vous avoir dans la société ? Donc, c'est quelque chose qu'on doit revoir, si vous voulez, dans les racines même, si vous voulez, des premiers jours de notre vie politique, de notre indépendance. L'État colonial, et je finis par là, l'État colonial dont parle notre frère, il y a une analyse sociologique, même une spéculation sociologique. L'État colonial avait des concessionnaires, pillait nos pays, mais en même temps conçusait des routes, fait des autos, des vaccinations, etc. Et ceux qui sont arrivés à la tête de nos pays au lendemain de l'indépendance, oui, ceux que vous appelez l'État colonial, mais je me souviens quand même de mon père qui a été député à l'Assemblée territoriale, conseiller d'Opango, sous-prefet à Mindouli, à Mvouti, à Kinkala, à Abala, qui a été représentant du Congo en Israël, je n'ai jamais vu mon père piller les affaires de l'État. Mais quittons Jérusalem, le Congo envoie quelqu'un vendre tous les biens de l'ambassade. Mon père n'a rien pris, sauf ma mère qui a pris juste l'horloge pour dire je prends ça comme souvenir. Donc il y avait quand même une question d'éthique. Donc ce qui s'est retrouvé après, c'est lorsqu'on lance les nationalisations, les nationalisations... Non, même avant la mission de la ministre. Bon, d'accord, mais ça prend de l'ampleur. Quand vous pensez que lorsqu'on nationalise, lorsqu'on nationalise par exemple la compagnie de sucrerie en Cahy, bon, je peux vous raconter une anecdote. Pour prévenir ce que vous êtes en train d'évoquer, il faudrait quoi ? Mais c'est le défi, c'est le défi... Avant que quelqu'un soit nommé... Non, c'est le défi, c'est le défi des nouvelles générations. D'abord parce qu'au Congo, la politique, c'est presque un métier. Mais voilà pourquoi moi j'arrive à m'en sortir, parce que je n'en fais pas un drame de ne plus être au gouvernement, parce que j'ai un métier à l'origine. Ah mais vous avez été quand même ministre pendant plusieurs années. Oui, pendant 15 ans, oui. Et ça vous a mis à l'abri ? Vous voyez l'a priori ? Bon, mais Sarah... Mais on ne peut pas croire ! Sarah, vous savez, vous partez souvent là-bas les dimanches, dans l'endroit où vous connaissez, moi j'y vais rarement, dans les églises. Là-bas, on a dit ceci, dans la Bible que vous utilisez là-bas, un homme politique qui après avoir réuni sur son peuple, après avoir acquis les richesses du patrimoine, il dit « Seule la justice élève une nation. » Seule la justice élève une nation. Pour que qu'il y ait un véritable assainissement de mœurs politiques dans ce pays, il faudrait que nous ayons une justice forte. Or, on était à faire des choses, d'ailleurs, le président de la République, je crois, sur leur discours de 2018, il avait qualifié, j'ai le discours à la maison, il avait qualifié les sessions judiciaires de corrompus. Alors, dès lors que vous avez une institution judiciaire qui est corrompue, tout tombe, aucune société ne peut se maintenir. Le ministre a évoqué tout à l'heure la promotion qui se fait sur certains nombres de considération. Mais malheureusement, parce qu'on n'a pas la notion de l'État, on ne considère pas l'État comme un bien public. J'ai été reçu un jour par un ministre qui m'a amené chez lui. Pendant qu'on rentre chez lui, il y avait plein de 40-50 personnes d'ailleurs. Et lui m'a dit, et ça, ça rejoint ce que disait M. le ministre le modèle social. Il m'a dit, mais M. Barra, regardez un peu tous ces gens-là. Même si j'ai tout l'argent du Congo, comment est-ce que je peux satisfaire aux besoins de tout ce monde qui est arrivé là ? Tu peux même donner 10 000 à chacun et ils viennent comme ça chaque jour. Il faut créer une économie réelle. Maintenant, c'est ça donc. Il faut créer une économie réelle. Sortir de la prédation. Il faut sortir de l'économie de prédation, ça c'est le 1. Deuxièmement, il faut sortir de l'économie de rente et prébondière. Et là, vous avez raison parce que depuis la nuit des temps, nous sommes dans une économie de rente, le pétrole. Donc, ça entraîne quoi ? Une culture de rente. Exactement. On ne fait pas d'efforts, on est assis, l'argent arrive et de la culture de rente, on arrive à la culture de corruption. Exactement. C'est ça. Donc, le problème, c'est à ce niveau. Les gens qui viennent demander au monde, j'en ai vu devant son portail, j'en ai vu un peu parce qu'ils viennent attendre. Et quand vous ne donnez pas, on dit à Kabakate, il a les doigts crochus. A Pesatalate. A Pesatalate, c'est quand vous donnez. Mais vous voulez, celui qui a Pesatalate, l'apprend où ? Et là, vous me rejoignez dans l'analyse sociologique. Oui, je suis d'accord. Mais sauf que c'est le gouverneur qui doit imprimer la marque. Monsieur le ministre, gouverner, c'est agir sur les actions et conduire les conduites. Voilà pourquoi je parle de l'autorité de la loi. Et à partir de ce moment-là, s'il nous naît au-dessus de la loi, comme nous voyons dans certains pays, vous avez... On ne dit pas qu'en France, c'est la Cour d'accrocher. C'est bon, on connaît l'affaire Karachi, on connaît beaucoup de... Mais dès que vous êtes pris la main dans les sacs, on vous évacue. Or, ici, ce n'est pas comme ça. Je disais tout à l'heure que l'État ministre qui a été succédé par l'État cartel fait en sorte que les gens agissent en réseau, en solidarité. Vous prenez par exemple le juge. Le juge, même si formellement, on dit que la justice est indépendante, mais ils sont quand même sous l'autorité, par exemple, le parquet est sous l'autorité du ministre de la Justice. Donc, concrètement, on ne peut parler réellement d'indépendance de la justice. Et la solution serait une justice indépendante ? Une justice indépendante et que la sanction s'en suive. Et deuxième, mais dernier élément, ce qui arrive aux affaires doit être des modèles. Comment quelqu'un qui a fait la prison ? Au lendemain, on dit qu'il a fait la prison par exemple pour détournement de fonds. Nous en avons vu pendant la transition et pendant la conférence nationale. C'est les mêmes gens qui, cinq années plus tard, sont devenus ministres. Les gens, qui dans le quartier, tout le monde sait. Le quartier se constitue à travers la lièvre des deux de socialité et de sociabilité qui font en sorte que, bon, écoutez, on fait comme on fait. Madame, à propos du modèle social, je ne partage pas le point de vue des Barapéas et du ministre Akwala. Je pense que le modèle social que nous faisons à Légion ici a été créé par les hommes politiques. Quand vous avez des d'hôpités qui vont distribuer des sacs de riz, des t-shirts pour se faire élire, on inculque déjà dans la suspension du Congolais que l'homme politique, c'est celui qui va distribuer des sacs de riz, tout ça. Qu'est-ce que vous attendez du peuple ? Ce modèle social a été créé par l'homme politique. Et on a fait croire à la population que l'homme politique, c'est celui qui a l'argent. Excusez, M. le ministre. Et voilà. Et la confusion que nous faisons ici de responsabilité... Vous voulez dire que les hommes politiques ont vendu de l'illusion ? Effectivement ! C'est ça le problème. Le modèle social a été créé par l'homme politique. Maintenant qu'on a fait le constat, maintenant qu'on a décidé, on agit comment ? Excusez, je suis en train de résoudre. Ce sont des futurs hommes politiques qui l'ont changé. Excusez, M. le ministre. Deuxièmement, les gens doivent le savoir. Lorsque vous êtes nommé à une fonction étatique, l'État vous met dans des conditions adéquates pour que vous puissiez servir l'État. Ça veut dire que vous êtes, Victoire Futimo, la 4, vous êtes nommé ministre de la République. Le ministre vous octroie une indemnité. Le ministre, à quoi là, le sait bien, une indemnité pour trouver, acheter les vestes, tout ça là. On veut mettre dans les conditions, dans le confort pour servir le pays. Je ne vais pas me tromper. Vous vous trompez. OK. Ça, ça fait... Non, ça sont des légendes. Vous venez de dire qu'il n'y a pas une indemnité, il n'y a pas une indemnité ? Non, moi j'ai commencé au gouvernement... Mais comment, dans les décrets, on nous dit que... J'ai commencé au gouvernement... J'ai lu souvent les décrets de nomination. Oui, mais moi, je n'ai jamais bénéficié d'une indemnité de logement. Donc, c'est un mensonge de taxis. Je suis resté sept ans dans une maison de deux chambres-salons au plateau des 15 ans. Donc, c'est pas un mensonge de taxis. C'est pas un mensonge. C'est quelque chose qui est écrit mais qui ne se fait pas. Donc, c'est pas un mensonge. Donc, vous me venez à résumer. C'est pas un mensonge de taxis. N'entendons pas. Monsieur le ministre, laissez-moi aller au bout de moi. Laissez-moi finir. Vous avez 4 millions de rémunérations au début. Chaque mois, un commolais ne gagne pas 4 millions. Donc, vous êtes 4 millions par mois. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un mensonge état de taxis. Je vais commencer à 4 millions et je finis à 10 millions. Alain, voilà. Je suis transparent. Ce que Victor vous a évoqué tout à l'heure, c'est la norme en réalité. Celui qui arrive à accéder aux fonctions étatiques, il bénéficie des indemnités. Non, oui, justement parce que j'ai l'impression que quand on passe et je n'ai pas fini à madame. Non, c'est comme si vous arrivez au gouvernement et il y a une cagnotte qu'on vous remet. Non. Quand vous accédez au gouvernement, vous êtes nommé, vous prenez vos fonctions, il y a des budgets qui sont là. Vous avez comment des avantages liés avec vos fonctions ? Non, votre premier salaire, votre premier salaire, c'est par votre premier salaire que vous vous débrouillez. On ne dit pas que vous êtes milice, voilà, vous avez 30 millions pour les frais. Non, ça, ça fait partie des légendes et ça crée des fantasmes dans le pays. Il n'y a pas d'indemnités. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que c'est un mensonge d'État parce que lorsque vous lisez les dégrés de nomination, on vous dit qu'il y a des indemnités qui sont prévues sur ça. Je vous laisse responsable. Parce que je lis souvent les décrets de nomination. Deuxièmement, quand les barrapeurs parlent des juges, le juge n'a que pour autorité la loi. C'est clair. Même si le juge n'est nommé par le président de la République, même si le juge n'est nommé par le ministre de la Justice, il n'a que pour autorité la loi parce que le juge ne prend des décisions contenant comme de la loi et c'est constitutionnel. Voilà. Et dans la culture, dans le sous-conscient des Congolais, on a fait croire aux Congolais que l'homme politique c'est celui qui est riche. Je suis contre la politique que certains acteurs politiques mènent ici dans les distributions des sacs de nuit. Plus tard que hier, j'ai vu un député aller octroyer des tables bancs dans les écoles. Alors que ce ne sont pas des rôles de ces députés-là. On a fait croire à la population que c'est ça le rôle d'un député, c'est ça le rôle d'eux. Il faut qu'on change la manière de gérer le pays parce que c'est le modèle social que nous-mêmes acteurs politiques nous créons et ensuite nous engageons la responsabilité du point. Je crois qu'on tourne un peu. Sarah, un élément juste pour rectifier un peu ce que mon frère vient de dire. Vous savez, la politique, il y a ce qu'on appelle pour les parlementaires, il y a ce qu'on appelle des fonctions manifestes et des fonctions latentes. Et on ne peut pas donc faire de reproche si nous prenons en réalité les fonctions latentes à un parlementaire qui est un entrepreneur politique. Et là, vous pouvez lire Jean-Baptiste Lacam, le politicien investisseur et un entrepreneur politique qui investit ses biens pour que ça puisse générer un bénéfice qui va réconter l'humain. C'est une corruption déguseuse. Le bien, on ne peut reprocher que si l'argent a été détourné. Si avec ses propres fonds, il a gagné ses fonds honnêtement, bien entendu, en politique, il y a ce qu'on appelle les fonctions manifestes et la sociologie politique. Les mecs, on en a parlé, j'ai cité les auteurs, les auteurs ici, les ortogoski qui en parlent. Donc, un homme politique, c'est un entrepreneur politique. D'un point de vue de la science politique, nous les appelons des entrepreneurs, des opérateurs politiques. Il agit comme un opérateur économique pour... Moi, je félicite ce député qui a offert des tables bancs. Il pallie à une défaillance du rôle de l'État régalien. Moi, je l'ai fait dans la deuxième... Oui, je sais, mais quand le gouvernement n'arrive pas à le faire, le jour où le gouvernement arrivera à le faire, d'accord, mais lorsque vous êtes député, vous voyez vos compatriotes à Nsampoko, à Mbaïa, etc., des gamins qui sont pieds nus. Votre père revient de ce village-là. C'est parce que votre père a bénéficié de l'État colonial. Il a fait des études, il est venu à Brazzaville étudier. Mais pourquoi est-ce que ces jeunes, ces enfants qui ont vu le jour au village, comme mon père, n'ont pas droit à l'enseignement ? Si mon père n'ait pas eu droit à l'enseignement, mais peut-être que je serais perdu aussi à Nwé là-bas au village. Donc le député qui le fait, il ne le fait pas par corruption. Je l'ai fait moi, bien que j'ai été battu, en guillemets, parce que la politique... Il n'y a pas de l'aise. Non, non, non. La politique à l'origine... La politique à l'origine... La déclaration du patrimoine. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au gouvernement depuis longtemps. Les fonctions qu'il a occupées, ce n'est que le ministre et tout ce qu'il a, il a acquis en servant le gouvernement. Alors que fera la loi dans ce cadre ? Moi, je n'en sais rien. La loi s'appliquera. Donc, vous poserez la question à ceux qui ont la responsabilité de l'appliquer. Il faut que la loi s'applique. C'est tout. Quand c'est maravillant ? Bon, laisse-moi sourire. Je le dis sous le contrôle du monsieur le ministre ici. Il y a eu des maisons qui appartenaient au gouvernement, au condamnité du ministre. C'est dans la zone vers le cathédral, là. On connaît, il y a certains ministres qui y ont vécu. Et ces maisons sont transformées en hôtels. Il y a certains qui sont devenus des hôtels dans ce pays, vous pouvez vérifier. Et puisque nous n'avons pas d'informations en réelle, selon l'imaginaire collectif... Attends, attends, non ! De la spéculation de la rue ? Ce qui a suscité la maison de l'État attribuée au ministre. On sait qu'avant même que d'autres ministres n'y arrivent, il y a beaucoup de ministres qui sont passés là. Et qu'à la fin, cette maison a été, entre guillemets, soit disons achetée. Sans vous interrompre, vous savez au moins que les biens de l'État sont inalienables. Exactement ! Donc un jour, un jour, ça... Voilà pourquoi est-ce que c'est ces ministres qui ont déclaré leurs biens. Je crois qu'ils ont aussi déclaré ces maisons. Et si ils ont déclaré leurs maisons devant un juge indépendant, quel est ce que Dieu doit faire ? Voilà le problème ! C'est quand même un pas qui a été marqué malgré... Non, ce n'est pas un pas. On n'en fasse pas parce qu'on court. Ça fait partie... Mais regardez les 43 mesures du FMI ! Exact ! Voilà ! De ce point de vue-là... Donc si nous voulons construire notre État, il faut qu'on soit sérieux. Nous sommes sortis des humains, on a des failles. Mais on peut faire mieux sans la pression des autres. Est-ce que, Victor Fatimoulaka, est-ce qu'il y a une disposition de la loi qu'il prévoit pour celui qui a été ministre pendant plusieurs années, qu'il n'a jamais travaillé ? Et tout ce qu'il a, il a acquis en servant... Ah non, être ministre, c'est un travail ! Oui ! Il a travaillé pour l'État ! Il n'y a pas une disposition légale dans ce sens-là. Mais lorsque vous lisez tout simplement la loi de 2009, je vous ai dit que le procureur, là, au public, a cette possibilité-là lorsqu'il constate qu'il y a de manière un peu injustifiée une augmentation du patrimoine d'un agent public de l'État, le procureur d'un public a le droit de procéder, d'ouvrir une enquête pour savoir comment l'agent public a pu acquérir ses biens. Il a cette possibilité parce que la loi de 2009 le permet. Et c'est ce que nous appelons par l'horrissement illicite. Donc, c'est possible. Mais le problème dans tout ça, c'est quoi ? Lorsque vous lisez le décret d'application de la loi de 2019, le président, le public, n'est pas obligé d'aller individuellement pour faire la déclaration de ses biens. Il peut mandater quelqu'un pour aller faire la déclaration de ses biens. Donc, moi, j'avais souhaité que le président du public puisse commencer par ça. C'est lui qui est le premier citoyen de la République. C'est vrai que vous voyez que les membres du gouvernement, mais cette loi ne touche plus les hauts fonctionnels. Mais effectivement, en dehors du fait qu'il y a deux catégories des acteurs. Il y a des acteurs qui sont élus, il y a des acteurs qui sont nommés. Et parmi ces acteurs, vous avez les sous-préfets, vous avez les préfets, y compris les administrateurs maires. Mais je pense que c'est un processus. Lorsque vous lisez la loi de 2019, on ne donne au gouvernement qu'autrement pour faire la déclaration de ses biens. Le gouvernement a été mis en place, je crois, le 19 mai 2021. Et ça fait pratiquement cinq mois. Ça fait pratiquement cinq mois qu'ils n'ont pas fait la déclaration de ses biens. Donc, il y a eu une violation de la loi. Il y a eu combien de gouvernements depuis 61 ans ? Et ce gouvernement-ci arrive quand même à poser ce pas. Est-ce que... Est-ce que... Là, ça devient de la mauvaise foi. Est-ce que depuis 61 ans... Moi, j'étais au comité de privatisation. J'ai vu les ministres de tutelle pour électricité, finances, transport, etc. Pas obligation de réserve. Il y a des choses que je ne dirai pas ici. Mais le virus de la corruption, il est aussi vieux que la nation congolaise. Enfin, la nation politique congolaise. mais lorsque quand même que ce gouvernement, la majorité actuelle, décide de mettre cela dans la Constitution, oui, on se fait violence. Je ne le cache pas. On se fait violence parce qu'il y a une espèce de voyeurisme, ce qui n'est pas courant dans notre société. Que, même à titre individuel, on ne cherche pas trop à montrer ce que l'on a. Mais on le fait. Maintenant, quand vous dites qu'on le fait à cause du fonds monétaire, je ne refuse pas. Le fonds monétaire... Je finis par là. Je finis par là. Ce que je veux dire, c'est que la préparation et que le fonds monétaire va nous emmener à améliorer notre culture de la gouvernance économique et financière. Dont l'État ne date pas d'aujourd'hui. Je vous posais la question, la dernière question d'ailleurs, avant de terminer ce plateau. Seul l'État de droit va arrêter ce virus de la corruption. Mais un État de droit est une construction. Génération après génération. Vous savez, 60 ans dans la vie d'un homme, c'est énorme. Mais 60 ans dans la vie d'une nation, ce n'est pas grand-chose. Avec des soubresauts, des destructions, des guerres à répétition. Donc, il y a quand même un contexte dont il faut avoir à l'esprit. Cette décision qui a été prise, la démarche faite par le gouvernement, pour moi, est un pas dans la bonne direction. Maintenant, nous avons aussi des futurs hommes politiques. Demain, il faudra mieux. Je me suis déjà. Il faudra plus faire. On se trouve pas moi. Ce qui s'est passé, ça n'arrangeait rien dans le fond. Les biens qui sont déclarés, c'est assoussiné. On ne sait pas qui a déclaré quoi. Vous voulez que ça se passe ? Ça doit être rendu public. Pourquoi ne pas rendre ça public ? Parce que ceux qui sont acquis, honnêtement... Mais la loi ne l'a pas prévu. Je vous ai rappelé... Excusez-moi. Je suis politologue de formation. Moi, je ne vois pas la surface. Je suis désolé. J'ai été déformé par ma formation. Donc, la loi qui a été... S'il vous plaît, M. le ministre. La loi dont il s'agit, elle est maintenant sans le gouvernement. C'est-à-dire, c'est un projet de loi. Je ne dis pas que ce procédé est illégal. Je ne dis pas que ce procédé... Vous avez dit que ça parte doux. Mais ça peut... Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je n'ai pas dit que c'est illégal, M. le ministre. Il faut que je comprenne. Mais il y a... Puisque ça part de là... Excusez-moi. Il y a un léger... Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a un succès permanent. Il ne faut pas dire léger. Le succès permanent, M. le ministre. Ce qu'il y a là, c'est quoi ? Alors, quand le succès devient... Quand le succès devient permanent, ça devient de la mauvaise foi. C'est les mêmes acteurs qui sont englués dans ce que l'on décrit qui ont élaboré donc le projet de loi. Mais il se faut pour se protéger, d'abord. Vous vous répétez. Il se faut pour se protéger. Merci et merci. On a la même question pour terminer. Moi, je vous ai dit dès le départ, dès la prise de parole, que c'était un acte symbolique. Ça, il faut le féliciter. D'abord, du point de vue de la forme. Mais du point de vue de la forme, je vous ai dit que c'est possible que nous arrivons vers un état de droit. C'est possible que nous respectons les lois de la République. Il faut qu'il y ait de la volonté politique, tout simplement. Et je suis de ceux qui pensent que c'est possible pour que demain au Congo on puisse respecter les lois de la République. C'est possible. Et de changer la représentation sociale que nous avons du politique. Et parce que la loi peut contribuer à la modification d'une culture donnée. C'est ça même le rôle du droit. Parce qu'on estime que si nous sommes dans un état corrompu et que ce n'est pas possible de modifier les chaînes de la corruption qui a pris un peu de l'ampleur dans la société congolaise. C'est possible. Mais il faut que nous mettons la loi en avant. Et demain, nous serons un état fort. Mais je peux quand même dire une chose. Non, on est à la fin de l'émission. Merci, qu'on soit dans la mauvaise foi. Merci, merci Alain Kouala, ancien ministre. Merci à vous également. Vous avez été pour ça que vous savez comment, comment. L'information reste qu'on continue sur Vox TV. À très bientôt.